Bonsoir étudiants et étudiantes de CTEA. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ce cours d'informatique et bureautique. Et nous avions vu les semaines dernières et la définition d'informatique. Nous avons vu aussi NADPAD qui est un petit programme qui est un bloc de notes. Aujourd'hui on va voir un autre programme qui n'est pas NADPAD et on va voir d'autres choses aujourd'hui dans ce cours. Et on va parler de l'ordinateur et de la structure de l'ordinateur et les composants des périphériques. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce cours là. Eh bien, pour démarrer, on va parler de la structure de l'ordinateur ou bien la structure d'un ordinateur. La structure fonctionnelle d'un ordinateur. La structure fonctionnelle d'un ordinateur consiste des différents périphériques. La structure fonctionnelle d'un ordinateur consiste des différents périphériques qui réalisent les tâches spécifiques de l'ordinateur. Je reprends. Vous pouvez vous-même le regarder à travers votre petit écran. Comme je viens de vous dire, la structure fonctionnelle d'un ordinateur consiste des différents périphériques qui réalisent les tâches spécifiques de l'ordinateur. Donc la structure fonctionnelle d'un ordinateur consiste des différents périphériques qui réalisent les tâches spécifiques. Dans l'ordinateur. Maintenant, c'est quoi un ordinateur? Par définition. Par définition, un ordinateur est un appareil électronique programmable qui traite les informations. Il est constitué de l'unité centrale et des périphériques. Toujours dans la partie de la structure de l'ordinateur. Puisqu'on avait dit dans le slide précédent que l'ordinateur est un appareil électronique programmable qui traite les informations. Donc, de quoi est constitué de l'ordinateur? L'ordinateur est constitué de l'unité centrale et des périphériques. Donc, si l'ordinateur est constitué de l'unité centrale et des périphériques, maintenant, il faut savoir c'est quoi l'unité centrale. Et bien, l'unité centrale, c'est la partie principale de l'ordinateur. Il consiste à une unité centrale de traitement ou le microprocesseur qui est le cœur de l'ordinateur. Donc, par définition, l'unité centrale est la partie principale de l'ordinateur qui consiste à une unité centrale de traitement ou le microprocesseur. microprocesseur et le microprocesseur lui-même, c'est le cœur de l'ordinateur. Le microprocesseur, c'est le cerveau de l'ordinateur, c'est le cœur de l'ordinateur. De quoi est constituée l'unité centrale? On voit que l'unité centrale, c'est la partie principale de l'ordinateur qui traite les informations qui est le cœur de l'ordinateur qui est constituée de l'unité de calcul et unité de commande. Donc, on voit que le microprocesseur est constitué de l'unité, d'une unité de calcul et d'une unité de commande. Maintenant, puisqu'on a vu que l'ordinateur est constitué de l'unité centrale et les périphériques, on vient de voir c'est quoi un périphérique. On a vu que l'unité centrale, c'est la partie principale de l'ordinateur qui consiste à une unité centrale de traitement ou le microprocesseur. Et le microprocesseur lui-même, c'est le cœur de l'ordinateur qui est constitué de l'unité de calcul et de l'unité de commande. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'unité centrale. Merci d'avoir suivi ce cours. Je vous donne rendez-vous pour les cours suivants. Et n'oubliez pas de partager avec d'autres personnes, d'autres amis, les cours que vous donne Citea, qui est Centro Technologia de las Américas. Ce sont des cours qui se donnent gratuitement. Donc, invitez d'autres gens à abonner à notre channel YouTube ou à nous suivre sur Twitter, Instagram ou sur Facebook. Et n'hésitez pas à poser des questions dans vos commentaires. Donc, on est là pour vous servir. C'était votre prof SME. Ils se donnent rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501